bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester une nouvelle lanterne d'éclairage public que j'ai reçu alors ça fait comme un petit moment que j'ai reçu celle ci mais j'ai reçu progressivement je veux dire par là que j'ai reçu d'abord la lanterne sans le bloc appareillage puis après je me suis acheté une autre lanterne de ce modèle là à moitié foutu à moitié brouillé brouillé pour récupérer le bloc appareillage donc c'est pour ça qu'il n'est pas d'origine alors c'est une mazda et pas 125 avec vasque alors des mazda et pas c'est encore aujourd'hui c'est pas si compliqué que ça à trouver voilà c'est en plus c'est un modèle très connu chez les modèles mal chez les chez mazda en fait voilà mais par contre trouver un modèle fermé de chez mazda du modèle et pas c'est un peu plus compliqué quand même donc voilà sachant que c'était optionnel à l'époque sachant qu'une vasque ça peut coûter aussi cher apparemment qu'un luminaire alors cela c'est vraiment un modèle fermé il existe aussi des mazda et pas 250 ou 400 mais celui là c'est une mazda et pas 125 celle ci donc voilà à quoi elle ressemble donc j'ai nettoyé vite fait un vraiment vite fait je les toi vraiment avec le moins de produits possible voilà c'était surtout en fait la crasse c'est tout un pack de l'eau ça part assez facilement voilà au dos de la lanterne et ben en fait c'est du c'est une peinture en fait c'est une peinture donc en grise mais qui était usée en fait c'est pas un luminaire neuf en effet mais voilà la peinture a été usée je pense je sais pas si je vais vraiment le faire ça mais pour est-ce que je la reprendrai en gris je ne sais pas ce que c'est nécessaire je ne sais pas non plus parce que c'est c'est inoxydable c'est inoxydable donc ça ce que pas drouillé de toute façon c'est dans ma collection ça restera pas dehors donc voilà et puis je vais vous l'ouvrir voilà donc je heureusement les encoches n'ont pas trop rouillé ce qui fait qu'elles sont encore très utilisable et puis c'est très facile à lever la vasque donc voilà elle tient correctement puis c'est facile à lever voilà voilà les encoches sont correctes donc voilà bon ça bouge un peu c'est normal vu qu'elle peut pas être droite comme ça voilà et si on ouvre donc qui en fait il y a une petite corde qui permet en fait lorsque le luminaire est forcément sur un mât en fait là parce que lui de tomber par terre et se casser et ben en fait elle sera retenue avec cette corde elle sera pendue en fait et tout donc voilà une fois la lanterne ouverte donc là nous avons le joint qui permet de limiter l'humidité fin l'entrée d'eau ou d'humidité dans la part de l'angle dans la bloc appareillage et au niveau de la l'intérieur du de la lanterne nous avons même aussi une petite pastille on sait jamais si jamais il doit y avoir un petit peu d'eau qui doit traverser parce que le joint est défectueux je sais pas quoi ben ça peut peut-être s'évacuer par là au moins ça peut limiter la condensation donc voilà là nous avons une bf que j'avais en rab que j'ai mis vissé dedans donc elle n'est pas d'origine non plus le l'appareillage non plus comme je vous dis il n'est pas d'origine mais par contre à l'intérieur donc je vais vous mettre une photo juste en bas c'est un appareillage donc j'ai retiré le condensateur depuis s'il était complètement ouvert en deux ça servait à rien et il ya un ballast philips à l'intérieur de couleur marron voilà donc voilà donc c'est ça fait l'affaire même si c'est pas d'origine ça fait l'affaire donc voilà ça fonctionne quand même donc il n'y a pas de problème et du coup en fait j'ai branché le bloc j'ai rentré dedans il ya une petite pièce jointé entre la lanterne et le et la crosse qui a été coupé en fait par le par l'ancien propriétaire de celui de cette lanterne et en fait il est sort de cas donc évidemment bah j'ai pas mis la terre voilà pour la avant de la mettre sur le lanterne j'ai testé uniquement le bloc et la ceci avait la terre donc dans que j'étais dans mon local j'ai pu la brancher avec la terre donc il n'y a pas de défaut d'isolement donc voilà donc au moins je suis tranquille je pourrais normalement la prendre sans me prendre un coup de jus et donc maintenant qu'est ce qu'on va faire c'est que je vais la tester ouverte et puis fermé allez est-ce que vous êtes prêts pour le test de lampes c'est parti 1 2 3 magnifique voilà ça démarre et au passage je sais pas si vous pouvez le voir je ne pense pas mais j'ai mis une bf de chez mazda dessus une bf 125 watts de chez mazda j'en avais en rab j'avais pas envie d'utiliser des bf 9 donc je sais pas si vous entendez le ballast le fait du bruit quand même il démarre tranquillement donc voilà donc là c'est comme s'il n'y avait pas de vasque 1 voilà donc là c'est une baza est pas imaginé on s'en va ce qui démarre voilà tranquillou le la bf chauffe elle est fonctionnelle du coup elle est censée elle est censée bien éclairé de dos ce que ça donne voilà ce que ça donne de dos voilà c'est éclair vert mais en réalité c'est pas vert du tout c'est juste que c'est juste la caméra qui fait ça mais n'est pas verte en attendant donc voilà 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 elle démarre elle démarre elle démarre s'éclaire bien en plus ça s'éclaire bien après bon c'est de l'antenne du coup ça a plutôt intérêt de bien éclairer hop nickel nickel voilà donc tranquille ou que là le ballast fait de moins nourrit parce que la lampe commence à atteindre sa peine sa pleine puissance et du coup le ballast force moins voilà tranquille et bah voilà nickel donc la nouvelle lampe qui fonctionne parfaitement sans la rince et maintenant ce qu'on va faire donc je vais éteindre et on va la mettre je vais mettre la vaste que cette fois ci et cette fois ci avec la basque 1 2 3 donc la belle chauffe à la laisser le temps qu'elle chauffe donc là ça donne avec la base déjà c'est vraiment très cool en plus en plus ça fait un truc bizarre et que la masse raid et c'est pas je suis pas sur moi mais ça fait des dégradés lumineux avec un corps avec la bf on voit peut-être pas trop ouais ça fait bizarre ça fait des petits trucs comme ça de toutes les couleurs voilà avec la base que ça donne c'est assez cool honnêtement c'est joli voilà ça en fait ça ça complète là y est pas en fait voilà magnifique elle démarre vendredi évidemment la base qu'elle est pas elle est pas flammant neuve mais par contre bon dire là quand on est à quoi quelques centimètres de la à quelques dizaines de centimètres de la de la lanterne c'est normal mais quand on est vraiment plus loin plus loin plus loin c'est censé être le cas et ben en fait on voit rien ça se voit pas si je monte 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 on voit pas grand chose faut vraiment zoomer pour voir quelque chose et voir que la base qui est pas neuf neuf qu'elles sont elle est pas elle est pas même elle n'est pas cassé donc voilà j'aurais pu la recevoir pt 1 voilà ça chauffe ça chauffe elle atteinte de la moitié de ça ça chauffe plus de la moitié même les trois quarts regardez comment s'éclaire bien bon c'est vert mais c'est pas vert en réalité et elle ne perd pas de flux lumineux elle éclaire toujours aussi bien la base qu'elle est pas c'est pas comme les c'est pas comme les vasques opale je sais pas quand est ce que je vous testerai les 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 lanterne forme torne peu importe pilotine en bf 120 en bf 125 watts sont des 125 aussi que j'ai j'en ai deux et là en fait on vous verrez qui est une belle différence entre une entre la lanterne ouverte et la lanterne fermée donc avec sa vasque opale donc voilà et bon c'est normal là c'était des cdc des lanterne qui était conçu pour pour l'éclairage de résidence donc c'était pas censé éclairer super fort ça on peut dire que ça peut être ça peut être ça ça c'est censé être utilisé sur nema d'aller va dire de deux trois mètres au moins trois quatre mètres voilà mais là ça fonctionne nickel c'est nickel franchement j'adore et là si on est un donc j'ai vg c'est de voir si je peux pas débloquer la prise que j'ai branché comme à fond en fait j'ai vraiment pour branché un fond donc c'est le seul problème là j'ai essayé hop là oh j'adore ça fait c'est joli le petit le petit le tube à charge qui reste légèrement incandescent donc voilà c'est tout pour cette vidéo de test d'une nouvelle lanterne donc la mazda epa 125 fermé j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très tôt pour une prochaine vidéo au revoir